Musique Suivez toute l'actualité Moessieux sur son site www.moessieux.com ainsi que sur ses pages Facebook et Instagram pour des publications quotidiennes exclusives Bonjour, bienvenue sur Moessieux, je m'appelle Joël Borg et Moessieux ce n'est pas qu'une chaîne YouTube, c'est aussi un site web Moessieux, c'est aussi des publications journalières sur le Facebook et l'Instagram et un service de masterclass en ligne dédié, tout ceci bien évidemment au synthétiseur Yamaha avec le MODX 6 Plus présent ici sur le plateau technique le MODX, le montage je vous fais aussi et je prends en compte aussi bien sur le site que dans les masterclass les claviers de scène Yamaha YC et CP les logiciels de John Mellas et audio modeling Camelot Pro Tout ceci, toutes les informations vous les avez dans la description de la vidéo, lisez bien la description et n'oubliez pas de regarder la vidéo jusqu'au bout parce qu'à la fin vous avez le petit bonus ! Si vous n'êtes pas encore abonné à Moessieux, cliquez sur s'abonner et cliquez sur la petite clochette pour être informé dès que je vous mets une nouvelle vidéo en ligne ! Et on continue dans la série des basiques pour les MODX Plus, MODX et montage sur les arpèges donc regardez bien les trois premières vidéos sinon vous allez être un petit peu perdu quand même je pense surtout qu'on repart de la performance de la dernière fois, de la troisième d'ailleurs et que j'ai rajouté un petit piano pour l'autre exemple parce que maintenant qu'on a vu tout ce qu'on avait besoin de voir pour construire notre performance et vous vous dites là maintenant j'avais ma basse et ma batterie calées comme il faut avec les bonnes zones limites comme il faut mais là j'aimerais bien mettre un piano donc j'ai mis un piano, ok vous voyez ce que je vais jouer dessus ça part pas mais j'aimerais jouer une intro avec tout le piano main gauche, main droite et là le problème c'est que si je commence à jouer, évidemment il y a tout qui part donc comment qu'on fait, c'est le sujet de cette vidéo alors on va aller en édit ici on en commande audio je vous le rappelle et on va aller sur la parte 1 qui est la parte de basse cette fois-ci j'ai mis l'arpège hold sur own et on va faire sur la page arpegio comme on rappelle les deux sont en bleu on va aller mettre Harp Play Only et on va faire ça voilà, parce que si je ne mets pas le Harp Play Only quand je veux jouer mon piano j'ai la basse qui joue en instrument solo sans arpege la batterie qui joue en instrument solo sans arpege et là vous comprenez que c'est absolument injouable par contre quand je mets le Harp Play Only sur la parte 1 de basse et sur la parte 2 de batterie je peux jouer mon piano et faire mon introduction comme j'en ai envie voilà, sans problème, les arpèges ne démarrent pas et les arpèges vont uniquement démarrer quand je vais appuyer sur Harp On Off et ça, ça se gère aussi avec les Send Memory ça peut se faire aussi avec une pédale foot switch en élan dans Utility ça marche aussi très bien comme ça donc là, piano et là j'ai fini mon introduction je peux jouer ça c'est un cas pratique assez habituel dont on peut avoir besoin notamment quand on a un piano bar, cover, clavier, voix, guitariste, voix voilà, avec les arpèges pour vous accompagner c'est cas classique et bien voilà comment il faut faire c'est le moment du bonus Alors, pour le bonus, aujourd'hui on est toujours dans les arpèges j'essaie d'avoir des choses qui sont liées je suis allé sur ma parte de batterie qui est ma parte 2 voilà, pour l'instant il ne se passe rien je suis allé dans Arpegio Advanced et on va s'intéresser à ce paramètre là le Harp Threshold alors ça, ça arrive souvent quand il y a des gens qui initialisent un drum kit pour repartir à zéro et créer un drum kit au moins ça vient de toucher quand même quand vous initialisez un drum kit ce réglage, par défaut se met sur 64 voilà alors, qu'est-ce qui se passe ? si je joue doucement, tout va bien dès que je dépasse 64 je déclenche la crash ça peut être bien pratique ça peut rajouter quelque chose d'un peu différent que vous avez sous contrôle mais évidemment pas avec cette vélocité à 64 évidemment, il va falloir plutôt monter à des vélocités voilà, 124, 125 de manière à pouvoir jouer si j'avais des basses et machins jouer des notes, des accords voilà, tac, c'est joué et puis à un moment je vais vouloir envoyer un coup de crash et là j'ai envoyé mon coup de crash voilà, donc c'est comme ça qu'il faut le faire avec le vel très chaud mais il faut le mettre plutôt sur des valeurs de vélocité haute bien évidemment voilà, c'est la fin de cette vidéo j'espère que vous l'avez appréciée vous avez apprécié le contenu n'oubliez pas de me cliquer sur le pouce j'aime c'est très important pour moi de savoir que vous avez apprécié le contenu que je produis si vous souhaitez une masterclass bien évidemment vous avez toutes les informations à la fin de la vidéo et je vous dis à très bientôt au revoir pour une nouvelle vidéo Moessieux vous souhaitez découvrir prendre en main ou approfondir vos connaissances sur votre synthétiseur ou clavier de scène Yamaha réservez dès maintenant votre masterclass Moessieux votre session privée est réalisée en ligne via Zoom bénéficiez de toute l'expertise Moessieux spécialiste des synthétiseurs et clavier de scène Yamaha depuis près de 20 ans et consultant pour Yamaha Musique Europe et France membre de l'équipe internationale Yamaha Tech Talk Live et animateur des sessions Camelot Pro pour audio modeling Joël s'adapte à votre niveau d'expérience que vous soyez un utilisateur débutant ou chevronné tirez le meilleur parti de votre synthétiseur clavier de scène Yamaha et également de la suite de logiciels de John Mellas ou de Camelot Pro pour une session dans votre magasin de musique un atelier questions réponses en ligne contactez Moessieux par courriel réservez votre session depuis la page Facebook Moessieux via les créneaux disponibles dans l'onglet Service ou bien par mail moessieux-orange.fr Le service Masterclass Moessieux est disponible en français et en anglais uniquement pour tous les utilisateurs qui résident au sein de l'Union Européenne et DomTom Les Masterclass One-to-One Camelot Pro sont disponibles aux utilisateurs du monde entier via la plateforme Audio Modeling Merci d'avoir regardé cette vidéo Moessieux N'oubliez pas de cliquer sur J'aime de vous abonner et de cliquer sur la clochette pour être informé quand une nouvelle vidéo est en ligne N'hésitez pas à laisser un commentaire ou poser une question à bientôt au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501